3 premiers cas du nouveau coronavirus confirmés en Corse Coronavirus, des mesures plus sévères en France, 4 mars, 3 premiers cas du nouveau coronavirus ont été confirmés jeudi en Corse, qui était l'une des deux seules régions de France métropolitaine, avec le centre-val de Loire à n'avoir encore pas été officiellement touché par le virus, a déclaré à l'AF le préfet de Corse Franck-Robine. Ces trois cas sont avérés. On avait préparé cette éventualité, a poursuivi le préfet en annonçant la mise en place d'une cellule de crise en préfecture, avec l'Agence régionale de santé, AR. Les personnes touchées en Corse rentraient de Mulhouse, où plusieurs cas ont été repérées parmi les participants à un rassemblement organisé par une église évangélique en février, a ajouté auprès de l'AF, la directrice de l'AR, Marie-Hélène Lecène, sans préciser si ces personnes avaient pris part à ce rassemblement. Les trois personnes atteintes du COVID-19 sont prises en charge au centre hospitalier d'Ajaccio, où ils ont été placés en isolement, et leur état clinique ne présente pas de signes de gravité, a indiqué l'AR dans un communiqué. Une cellule de suivi des contacts a été mise en place immédiatement par l'AR, afin d'identifier les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec ces patients, ajoute l'Agence. Ces personnes sont en cours d'identification, et seront informées personnellement de la conduite à tenir. Selon le dernier point officiel de Santé publique France datant de mercredi, il ne reste que la région Centre-Val de Loire sans cas en France métropolitaine. Mercredi soir, avant l'annonce des trois cas corse, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon avait fait état de 285 cas confirmés sur le territoire français, dont 15 dans un état grave. Quatre personnes sont décédées. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Trois premiers cas du nouveau coronavirus ont été confirmés jeudi en Corse, qui était l'une des deux seules régions de France métropolitaine, avec le Centre-Val de Loire à n'avoir encore pas été officiellement touché par le virus, a déclaré à l'AF le préfet de Corse Franck-Robine. Ces trois cas sont avérés. On avait préparé cette éventualité, a poursuivi le préfet en annonçant la mise en place d'une cellule de crise en préfecture, avec l'Agence régionale de Santé, AR. Les personnes touchées en Corse rentraient de Mulhouse, où plusieurs cas ont été repérées parmi les participants à un rassemblement organisé par une église évangélique en février, a ajouté auprès de l'AF, la directrice de l'AR, Marie-Hélène Lecène, sans préciser si ces personnes avaient pris part à ce rassemblement. Les trois personnes atteintes du COVID-19 sont prises en charge au centre hospitalier d'Ajaccio, où ils ont été placés en isolement, et leur état clinique ne présente pas de signes de gravité, a indiqué l'AR dans un communiqué. Une cellule de suivi des contacts a été mise en place immédiatement par l'AR, afin d'identifier les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec ces patients, ajoute l'Agence. Ces personnes sont en cours d'identification et seront informées personnellement de la conduite à tenir. Selon le dernier point officiel de Santé publique France datant de mercredi, il ne reste que la région Centre-Val de Loire sans cas en France métropolitaine. Mercredi soir, avant l'annonce des trois cas corse, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon avait fait état de 285 cas confirmés sur le territoire français, dont 15 dans un état grave. Quatre personnes sont décédées. Coronavirus, des mesures plus sévères en France, 4 mars. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada